le cac a plus un pour cent depuis le 30 octobre les autres indices européens à la même à la même aune en même temps depuis à peu près la même date plus précisément depuis le lendemain de l'élection américaine l'or non seulement ne monte pas et continue sa stagnation mais même il baisse légèrement voilà qui interroge bonjour c'est pierre momon content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à l'or et à la bourse si vous découvrez cette chaîne pour la première fois mais soyez les bienvenus parmi nous et afin de manquer aucune des vidéos qui suivront sur le même sujet et de manière plus générale sur les thèmes de l'économie de la finance et du patrimoine qui sont les trois piliers de cette chaîne c'est simple il suffit de vous abonner pour ça vous disposez de l'icône vert et bleu en bas à droite de l'écran ou en déroulant le menu qui replié sous la vidéo donc en cliquant sur le plus 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 majuscule vous avez accès vers le milieu des liens à celui qui vous amènera directement vers l'abonnement la question du jour et faut-il vendre son or pour investir en bourse maintenant il arrive que les causes d'une hausse des cours sur les marchés financiers soit facile à cerner et c'est le cas c'est le cas cette fois quelles sont les deux raisons pour lesquelles la hausse des cours a repris du tonus et de la force depuis maintenant une quinzaine de jours eh bien il a bien sûr l'élection supposée de biden et puis également dans un premier temps l'annonce par les laboratoires phaser d'un médicament efficace à 90% enfin d'un vaccin efficace à 90% contre le covid et puis il ya quelques jours c'est les laboratoires moderna qui ont pris qui ont emboîté le pas à leurs concurrents en annonçant en annonçant encore mieux un vaccin efficace à 95% contre le covid à peu près dans les en même temps les chinois ont rappelé qu'ils étaient sur le point de sortir un vaccin c'est un peu l'arlésienne le vaccin chinois et les russes également et là aussi c'est une deuxième arlésienne donc george bizet doit se retourner dans sa tombe il y a deux arlésiennes donc voilà voilà les raisons pour lesquelles les marchés financiers et singulièrement en europe montent moins aux états unis parce que les marchés américains avaient beaucoup plus remonté après la première vague de covid que les marchés européens dans lesquels étaient en retard donc du coup les investisseurs pas seulement européens mais mondiaux ont tendance à se tourner vers les marchés européens quand je dis investisseurs je parle des investisseurs en bourse alors quand on réfléchit quand on essaie un peu de mesurer de sous-peser la valeur de de ces raisons on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment solide d'abord parce que et surtout parce que ce ne sont pas des faits objectifs ce qui est objectif c'est l'effet d'annonce et les et la réaction très favorable des marchés à ces effets d'annonce qu'ils espéraient et on peut même se demander si ces effets d'annonce quelque part ne sont pas de l'ordre de la manipulation des marchés dans le but de donner à ces marchés ce qu'ils voulaient entendre pour les faire monter en ayant au préalablement soi même acheté un certain nombre pris un certain nombre de positions acheteuses sur les marchés de façon à bénéficier d'une hausse qu'on aurait qu'on aurait créé alors pourquoi ces faits ne sont pas objectifs pourquoi les faits à la base ils sont annoncés sont pas objectifs d'abord parce que contrairement à ce que nous rabâchent tous les médias en france j'imagine que c'est pareil en europe et c'est en tout cas c'était c'est également pareil en europe en aux états unis tous les tous ces médias nous disent que biden est élu biden n'est pas élu ce n'est pas dans la constitution américaine ce n'est pas ce ne sont pas ce sont ni les médias américains ni les médias internationaux qui désigne le président des états unis vous le savez trump et son camp depuis le début parle de fraude massive ces fraudes semble-t-il n'ont pas encore été reconnus en tout cas les premières qui ont été examinés par les premiers états saisis les premières cours saisis n'ont pas été reconnus on peut s'interroger non pas spécialement à cause de ce sujet là mais de manière plus générale sur l'indépendance des cours dans les états américains c'est un c'est un sujet qui qui est largement entendu ces cours ne sont pas ne sont pas véritablement des parangons des parangons de justice mais il y a il suffit de faire des recherches c'est sur les réseaux sociaux sur les chaînes internet il y a des centaines voire des milliers de témoignages c'est à dire de vidéos qui ont été prises dans les bureaux de vote en caméra cachée mini caméra cachée par des électeurs qui montre à peu près toute la panoplie possible des trucages d'élections donc c'est un fait des élections américaines ont été truquées la question c'est est ce que le 4 le 14 décembre qui est la date ultime à laquelle la cour suprême des états unis qui sera très vraisemblablement saisie par ton qui était qu'il était déjà en tout cas devra trancher pour dire si à son avis il ya eu des fraudes et si elles sont suffisamment massives pour justifier de disqualifier joe biden que la cour suprême décidera donc si effectivement faut disqualifier biden ou si il faut considérer que trump a perdu donc à l'heure actuelle il ya un seul président aux états unis c'est donald trump jusqu'au 14 décembre on verra après ce qu'il en sera alors quand on est bien concerné ça eh bien on se rend compte que l'emballement des marchés pour l'élection de biden parce que depuis le début préféré fait depuis le début depuis quelques mois il préférait biden puisque biden avait annoncé s'il était élu un gigantesque plan de relance de l'économie américaine avec une pluie de milliers de milliards de dollars beaucoup plus ambitieux que celui de trump qui était quand même déjà pas piqué des verres qui faisait je crois 1700 ou 2000 milliards de dollars façon dans les deux cas c'est faramineux mais entre eux du faramineux à la trump et un faramineux plus plus en l'occurrence à biden les marchés préfèrent le deuxième parce que je l'ai dit dans d'autres vidéos ce c'est déversement d'argent sur les marchés financiers dont l'origine c'est toujours la création de monnaie évidemment ça tombe comme ça de de la banque centrale c'est la création de monnaie des banques et des banques centrales ça finit sur les marchés et sur les marchés ça veut dire dans les intervenants des marchés c'est à dire les investisseurs les gros investisseurs pas vous et moi mais les banques ce type d'intervenant et donc évidemment plus on leur promet plus ils sont favorables vous ajoutez à ça le fait que le l'oligarchie qui dirige de facto les états unis et les pays européens et comment ne pas ne pas ne pas le voir pour des raisons qui autres que la bourse est favorable à biden et très défavorable et très défavorable à trump donc cela avec les moyens qui sont les siens contribue à mettre dans la tête des gens que biden a gagné ce qui ne peut que rassurer les bourses sur le fait que finalement on finira peut-être par accepter ce qui est une sorte de coup de force en tout cas de coup d'état réellement et ce qui serait dans ce cas là et mettre biden président maintenant on verra ce que dit la cour suprême peut-être la cour suprême démontre à telle que tout ce qui vient d'avant par le camp de trump où c'est globalement c'est faux où c'est exagéré où ce n'est pas suffisant mais on verra mais à l'heure actuelle biden n'est pas élu et risque de ne jamais l'être alors maintenant analysons les choses également au niveau des vaccins qui sont l'autre raison de la hausse des bourses dans un premier temps j'ai appris comme tout le monde que pfizer aurait trouvé ce vaccin efficace à 95% donc j'ai jamais conclu que on avançait vers la résolution définitive des conséquences économiques du coïd et probablement même vers l'éradication l'éradication du coïd j'ai d'ailleurs fait là dessus je me rappelle plus si c'est un article dans mon blog ou ici c'est une vidéo ou si j'en ai parlé en coaching enfin bon peu importe en tout cas c'est un sujet que j'ai que j'ai abordé et je partais du principe que en tablant sur la réalité cette information il fallait quand même tenir compte ensuite des délais d'obtention de l'autorisation parce que pour l'instant on n'en est pas là l'autorisation des autorités sanitaires aux états unis dans les autres pays et puis ensuite le temps qu'il faut pour vacciner des centaines de millions de personnes dans un premier temps et puis à plus long terme de milliards de personnes donc de toute façon même si le vaccin était aujourd'hui réellement admis comme sans danger ou à danger très modéré par rapport aux avantages qu'il apporte par les autorités sanitaires des différents pays il ne serait quand même pas prêt d'être diffusé dans la population et probablement qu'en 2021 on va quand même rester même dans ce cas là dans des difficultés très sérieuses à cause du Covid du point de vue économique donc déjà la réaction des bourses me paraît quelque peu excessive et puis en réfléchissant plus à ça et en continuant à suivre ce qui se passait je me suis dit quand même que cette annonce de Pfizer tombé pile poil juste d'ailleurs au moment où Biden est élu et on savait très bien que Trump comptait sur une annonce de vaccins pour gagner des élections bon il n'a pas eu il n'a pas eu cette annonce ça fait peut-être c'est pas ce n'est pas délirant de penser que ça fait peut-être partie d'un ensemble de dispositions qui ont été prises par ces adversaires pour pour le nuire dans sa réélection toujours est-il que ça favorise énormément évidemment le par effet de sympathie Biden et ça 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 contribue à asseoir dans la tête du public international que son élection est une bonne chose jusqu'à peine il est élu quand on trouve un vaccin et puis au niveau de la bourse c'est clair que ça a des effets très positifs donc ça fait quand même cogiter tout ça est un peu un peu trop beau et quelques jours après on apprend que moderna lui a sorti un vaccin laboratoire français efficace à 95% alors que l'autre serait efficace à 90% alors là ça commence à faire beaucoup tous ces vaccins comme ça qui sortent qui sortent en même temps et puis les chinois et les russes nous rappellent que eux aussi bon alors ça ressemble vraiment à des effets d'annonce dont le but est de gagner de l'argent tout simplement c'est ce que je disais en introduction ce qui va dans ce sens là c'est que quelques jours après son annonce miracle le PDG de Pfizer a vendu pour 5 millions d'euros ou de dollars de ses propres actions c'est quand même curieux comme démarche pour le PDG d'un laboratoire qui dit avoir trouvé la solution à une pandémie aussi problématique que le Covid de se débarrasser de ses actions dans la foulée après qu'elle ait monté évidemment grâce à cette annonce on peut dire que s'il croyait à l'efficacité de son vaccin et donc à son succès commercial probablement ils ont regardé précieusement ces actions qui lui auraient permis de faire fortune quand on part de 5 millions d'actions si ces actions se mettent à être multipliées par 2, 3, 4, 10 on fait véritablement fortune donc tout ça est très suspect et très louche et je tiens comme quand même probable à plus de 50% que dans les semaines qui viennent dans un petit nombre de mois un mois deux mois trois mois l'affaire des vaccins fasse up shit comme disait Jacques Chirac et que de ce fait les marchés financiers fassent machine arrière et soient déçus alors si vous ajoutez à ça la possibilité que Biden finalement ne soit pas ne soit pas élu ça fait une deuxième déception non pas que l'élection de Trump serait mauvaise pour l'économie mais on attendait tellement on c'est pas c'est pas moi c'est pas vous mais on dirait les tireurs de ficelles attendait tellement de l'élection de Biden pour s'en mettre dans les poches que ça ne peut que les décevoir et les afficher alors voyons maintenant les choses du côté de l'or puisque le thème de cette vidéo c'est l'augmentation des actions et puis en même temps une certaine certaine baisse de l'or relativement modeste depuis le mois d'août l'or s'est quand même tassé de 1650 euros l'once ou un peu plus même en tout cas à moins de 1700 maintenant on est à un peu moins de 1600 c'est pas c'est pas colossal mais enfin c'est ce qu'on appelle une consolidation et cette consolidation s'est très très légèrement aggravée avec l'annonce de l'élection de Biden bon l'aspect conjoncturel de l'élection de Biden ou pas l'élection de Biden c'est pas très c'est pas très important je pense c'est juste un phénomène de très courte de très courte durée la raison la raison de ça c'est que l'élection de Biden comme je l'expliquais c'est dans l'idée de beaucoup d'investisseurs une opportunité pour la bourse et je pense que derrière ce tassement de l'or il y a ce petit tassement supplémentaire il y a le fait qu'un certain nombre d'investisseurs se sont empressés de vendre leur position ultra bénéficiaire à nord pour bénéficier de liquidités supplémentaires afin d'investir en bourse et on voit d'ailleurs que comme l'impact sur les cours de l'or n'a pas été très important et bien ça veut dire qu'il n'y a pas énormément d'investisseurs qui ont procédé comme ça en général ceux qui procèdent de la sorte sont des professionnels et quand ils sont nombreux à faire ça il y a des effets massifs sur les cours donc c'est pas le cas donc ça veut dire quand même que parmi les investisseurs en bourse il n'y a pas que des gens qui se paient d'illusions il y en a quand même beaucoup qui ont quelques doutes sur le la continuation du scénario rose qu'ils avaient en tête et que je vous ai expliqué donc mis à part cette cette petite variation tout à fait conjoncturelle n'oublions pas que l'or est dans un dans un train de haussier depuis maintenant deux trois ans il est dans un train de haussier depuis beaucoup plus longtemps mais comme vous le savez j'en ai parlé dans plusieurs vidéos je vous l'expliquais les cours les cours les cours de l'or dans la durée que la tendance soit la hausse ou soit la baisse c'est jamais ça ni ça c'est comme ça ou comme ça voilà et là clairement on est dans ce dans ce dans ce cycle dans ce cycle là et ce que nous vivons depuis quelques mois c'est un petit épisode c'est un effet un petit effet dedans de scie mais la conjoncture pour l'os est à la hausse la raison principale c'est toujours la même c'est les quantitative easing massif c'est à dire l'injection massive de monnaie qui n'a pas de contrepartie en termes de biens et services donc de monnaies créées comme ça par les banques par les banques centrales pour soutenir principalement les banques les banques les banques en europe les marchés financiers aussi bien en europe causés qu'aux états unis très accessoirement l'économie eh bien cette création de monnaie massive dilue la valeur des monnaies c'est tout à fait on comprend très bien c'est un phénomène basique en économie si vous avez des biens et services qui pour un total on va dire de 1 milliard dans l'économie on va dire c'est une toute petite économie 1 milliard dans l'économie pour un milliard de biens services dans l'économie il faut en bonne direction économique il faut une masse monétaire qui fait à peu près 700 millions voilà si cette masse monétaire passe de 700 millions elle double à 1 milliard 4 et bien ça veut dire que avec le le même pour acheter la même quantité de biens on va utiliser plus d'argent donc ça veut dire que la valeur de l'argent a diminué c'est complètement voilà alors moi je vous ai donné un exemple avec des biens et des services or justement ce n'est pas là que ça se passe ça se passe sur tout ce qu'on appelle les actifs donc lors les marchés financiers et l'immobilier et d'ailleurs on observe sur ces marchés là effectivement une hausse des prix par disponibilité en augmentation assez importante de la masse monétaire pour finalement la même quantité de la même quantité de choses à vendre on va plus loin dans l'analyse si on approfondit ce phénomène eh bien il faut comparer tous les ans l'augmentation de la masse monétaire avec l'augmentation de du stock d'or c'est à dire avec la production la production de l'or tout simplement la production annuelle de l'or bon depuis longtemps on était dans un ratio de 5 c'est à dire que en gros vous prenez vous prenez la production annuelle d'or qui est autour de 3 à 4 milliards pardon 3 à 4 mille tonnes ce qui fait un certain nombre de dizaines de centaines de milliards d'euros ou de dollars et ou de centaines enfin le calcul est facile à faire vous prenez 3000 mettons 3000 tonnes donc ça fait 3 millions de kilos et vous ça part par la valeur du kilo d'or aujourd'hui pour faire simple calcul faciliter le calcul on va dire que c'est 50 mille euros donc 3000 donc 3 millions multiplié par 52 mille donc 3 millions par mille ça fait 3 milliards et par 50 ça fait 150 milliards voilà donc chaque année la valeur de monnaie qui correspond à la production d'or c'est à peu près 150 milliards et simultanément on observe que l'augmentation de la base monétaire fait cinq fois cette somme c'est à dire grosso modo autour 700 700 800 milliards là depuis un an on n'est pas à 5 fois on est à 20 fois ou 25 fois à partir de ce moment là on comprend très bien que vu que ce que le ratio ne peut pas durer puisque historiquement il est autour de 5 et pour que ce ratio qui est actuellement de 20 reviennent tac 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 vers les 5 et bien il va il va falloir tout simplement soit que la masse monétaire diminue mais ça n'y comptait pas on va plutôt continuer à augmenter massivement d'ailleurs c'est c'est prévu biden l'a prévu même trump l'a prévu c'est également prévu en europe madame la garde en parler ça va venir rapidement dans quelques semaines certainement donc la seule solution mais la seule solution technique et mécanique c'est l'augmentation du prix de l'or donc le prix de l'or va augmenter et probablement pas dans dix ans ni dans cinq ans ni même dans deux ans on peut penser que dans les mois qui viennent dans le courant de l'année 2021 la marche en avant de l'or va reprendre alors est ce qu'il ira jusqu'à 5000 euros l'once comme disent certains 3000 4000 c'est rien ce qui est sûr c'est que les 2000 euros sur lesquels nous sommes seront enfoncés on ira certainement beaucoup plus loin et on n'est pas prêt de redescendre en dessous c'est à dire qu'il faudra vraiment qu'ils aient des changements radicaux dans les paradigmes de l'économie de la finance mondiale pour que l'or passe par un chemin inverse parmi ces changements radicaux le plus important et qui est probablement qui est le plus probable dans sa dans la possibilité qu'ils surviennent c'est l'augmentation des taux d'intérêt mais ça c'est un sujet dont je vais parler dont je reparlerai mais si le taux d'intérêt augmente tout le système actuel se casse la figure et un certain nombre de choses qui avaient évolué comme ça vont évoluer comme ça tout le monde l'a compris à la lumière de ce rappel ceux qui commençaient à douter de la continuation de la rose de l'or doivent se garder de conclusions hâtives et doivent se garder de bazarder leur or sauf pour de bonnes raisons alors justement maintenant je vais essayer de répondre à la question qui est le thème de cette vidéo je vais m'intéresser à une bonne raison qui serait de faire un arbitrage entre son or donc une partie de son or puisque à la lumière de ce paysage là on comprend que si on a l'or faut pas faut pas tout bazarder mais arbitrer une partie de son or pour se faire des liquidités immédiatement disponibles qui vont permettre d'investir en bourse tout de suite alors il ya déjà un commentaire à faire qui illustre une position que je défends en matière d'or c'est que si on veut vendre son or tout de suite et bien il faut que son or soit sous une forme liquide si vous avez vos pièces d'or chez vous et que il faut que vous les preniez pour aller voir le numismat du coin ou le ou le bureau d'or de telle société qui fonctionne avec des bureaux physiques que vous discutiez le prix de la pièce parce que les conditions de conservation ne rendent pas son prix indiscutable et que ensuite bon tout ça tout ça ça prend du temps éventuellement même si si vos pièces sont conservées en coffre en france ou à l'étranger et dans le cadre d'une organisation globale qui ne permet pas de les revendre directement et donc il nécessite que vous la récupériez si à l'issue de cette vidéo vous décidez de vendre votre or un peu d'or pour investir en bourse vous ne l'aurez pas fait demain tandis que si vous avez l'ordre votre or de manière sous une des formes liquides de l'or dont je parle dans ma formation sur l'or mais dont je parle aussi dans un article de blog que j'ai fait il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas très longtemps et bien c'est simple si quand la vidéo est terminée dans quelques minutes vous décidez dans votre or vous allez passer un ordre à l'organisation qui détient et avant midi la vidéo sera pas en ligne à midi elle sera en ligne en fin de journée mais donc disons que demain demain matin si vous prenez la vidéo trop tard ou même ce soir enfin en fin de journée si vous la prenez assez tôt votre or sera vendu et vous aurez votre argent pour appliquer votre stratégie boursière pour répondre à la question posée en début de vidéo mais vous avez deux possibilités la première c'est de décider de jouer la hausse de la bourse donc ça consiste à enfin si vos liquidités ne sont pas suffisantes donc si vos liquidités sont suffisantes vous ne vendez pas d'or mais si elles ne sont pas suffisantes la logique de cette démarche ça va être effectivement de prendre des bénéfices sur l'or à hauteur peut-être de 20% 30% pourquoi pas 50% de votre or c'est à vous de voir pour disposer liquidités investir sur les marchés financiers alors première observation c'est que si on fait cela il faut le faire très vite parce que deuxième observation la situation actuelle des marchés financiers objectivement on peut se retourner également très vite on faire l'analyse l'analyse est produite dans cette dans cette vidéo or faut-il être très sélectif dans le choix des valeurs sur lesquelles on va investir parce que on part d'une bourse qui est à 5500 points aujourd'hui pour le cac c'est à peu près des choses comparables pour les autres indices européens avec un potentiel de hausse qui personne ne le connaît bien entendu il faudrait être devin mais enfin il faut quand même rappeler que le maximum atteint sur le cac ça a été 6000 un petit peu plus de 6000 au début de l'année 2020 alors que la conjoncture économique bien qu'étant pas bonne était moins pire que maintenant puisqu'il n'y avait pas eu deux vagues de confinations de covid donc le potentiel de bourse et des marchés financiers arrivés jusqu'à 6000 pour moi c'est uniquement dans le cadre de l'enthousiasme qui a été créé par un par l'annonce de l'élection de biden et de et de la mise au point des vaccins mais ça peut se retourner très vite je vous l'ai déjà dit deux fois mais une fois de plus n'est pas n'est pas de trop donc ça cette tactique cette technique il faut d'une part pouvoir vendre son ordre très rapidement deuxièmement tout de suite se positionner sur des valeurs sélectives et sélectives sélectionnées c'est à dire des valeurs qui ont beaucoup perdu et qui n'ont pas encore suffisamment remonté qui ont encore beaucoup de marge par rapport à leurs valeurs réelles qui ont un grand delta entre les cours de bourse et leurs valeurs réelles être attentifs à l'évolution des informations sur biden sur le vaccin sur la conjoncture économique globale et financière pour se tenir prêt rapidement à dégager autrement dit c'est un petit coup spéculatif parce que la possibilité que les marchés montent durablement je ne crois pas je ne vois pas sur quoi on peut se baser pour adopter ça l'autre solution c'est tout simplement de dire bah oui ce petit coup spéculatif c'est bien mais le timing est important il y a quand même des choses que ne maîtrise pas et bien finalement je vais pas vendre mon or je vais garder mon or sagement je vais laisser la bourse faire comme ça et ensuite faire comme ça ce qui est quand même une issue assez prouvable et puis quand l'euro commencera à monter mon or est déjà là il suivra il suivra le cycle donc cette petite analyse s'achève je vous ai mis en lien sous la vidéo sous la vidéo d'abord l'accès à mon article de blog sur les formes d'or liquide je vous conseille vivement d'en prendre connaissance si vous souhaitez adopter la première stratégie qui consiste à vendre l'or pour investir en bourse et puis comme d'habitude vous avez également le lien qui est le deuxième lien pour vous permettre d'accéder aux conditions pratiques de mes coachings puisque je vous rappelle que si vous avez si vous éprouvez le besoin de discuter avec moi concrètement de problématiques donc personnelles du point de vue du patrimoine ou de la finance nous pouvons le faire dans le cadre justement de ces coachings donc pour ça cliquez sur le lien pour voir comment ça se présente j'espère que cette vidéo vous a vous intéressé et surtout qu'elle est le début d'un processus de réflexion qui vous permettra de mieux maîtriser votre avenir financier puisque le but de ce que je fais en fait c'est ça c'est de vous donner une autonomie dans la compréhension et dans les décisions financières si vous êtes dans ces dispositions là n'oubliez pas de lever le pouce pour que tout le monde sache que cette vidéo est intéressante de la partager pour que d'autres personnes encore le sachent et puis de commenter pour que j'ai la satisfaction de pouvoir échanger avec vous et sur ce je vous dis à bientôt et donc